Ce qui me fait dire que c'est un courret, c'est pas a priori le visage tel qu'il est peint, etc. C'est de découvrir véritablement, de s'assurer que ça fait partie d'une œuvre plus importante. Ça ne veut pas dire que c'est le moment, le morceau le plus attractif dans l'esprit du peintre au moment où il le peint. C'est pas ça sa scène. Ça c'est un détail. La scène, on la connaît, c'est celle qui est au musée d'Orsay. Bon, alors, le reste c'est les accessoires, au gros sens du terme. Il y a son talent, etc. Mais si vous découpez les morceaux et que vous assemblez, que vous les présentez séparément, vous n'êtes pas a priori convaincu parce que c'est l'ensemble qui vous convainc. Donc, on pourrait voir, on verrait l'oiseau dans un coin avec un petit bout de main, on ne serait pas pressionné a priori. Mais par contre, quand tout cet ensemble est reconstitué, alors ça donne la vérité. Alors, vous vous étonnez que j'ai fait deux fois un croquis complètement différent sur le montage. Et que le premier montage ne paraît pas être le même, et ça justifie le second, par la trame de la toile. Je n'avais pas ça dans le premier montage. Le premier montage consistait à l'hypothèse que je m'étais dit, de dire comment on a découpé ça. Et le découpage, je me suis dit, c'est ça qui devait être le beurre extrême de l'œuvre, puisqu'il y a un fond assez sombre derrière. Donc, l'œuvre se déroulait en biais pour présenter l'ensemble du corps. Et j'avais donc fait un schéma, que vous avez là, que vous voyez, qui donne une position très allongée, avec un seul bras. Et quand on m'a donné la trame, et qu'on a vu, vérification faite, qu'il y avait des trames plus importantes que d'autres, qui se poursuivaient, ça m'a obligé à remettre les deux éléments en parallèle, et donc à recomposer l'ensemble, et à ce moment-là, à dire, oui, effectivement, c'était la même composition, c'est-à-dire qu'il y avait deux bras, et non pas un seul. Deux bras, c'était une femme allongée, les bras ouverts, en train d'exprimer la totalité de son être, son corps. Parce que ce n'est pas la même façon de ne voir qu'avec un seul bras, ou d'être comme ça. Donc, il y a là quelque chose qui, grâce à la technique, que je n'avais pas appréhendée, moi, parce que je n'avais pas les éléments de la deuxième œuvre, donc je n'avais pas vu que le fil de la trame était semblable. Ça m'a obligé à réinventer la composition, et à rechercher la composition la plus cohérente. Donc, est-ce que l'origine du monde ne va pas perdre un peu de son charme, maintenant qu'on connaît son visage ? Oui, mais personne ne va faire l'assemblage entre l'origine du monde et ce visage-là. Ils ne vont pas être montés l'un sur l'autre. Et puis, ça perd de l'originalité, parce que ce qui est beau, c'est l'anonymat de ce corps de femme. Si on lui fout un visage, c'est quand même... C'est pour ça que Courbet l'a enlevé, parce que ça n'avait pas d'intérêt. C'était une étude, mais à partir du moment où on met le tout, ça ne peut que choquer toutes les femmes. Ça perd, ça perd d'ailleurs de cette espèce de mystère, et de cette espèce de symbolisme qui est merveilleux. À partir du moment où on met une gueule dessus, c'est d'ailleurs pour ça que Courbet l'a enlevé, parce que c'était parfait. C'est parti.